Le Fils de l'Homme Le Fils de l'Homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. M'apparaît aujourd'hui comme étant la véritable conclusion de tout l'enseignement de Jésus, cette parole singulière. Le Fils de l'Homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Quand on a saisi que l'état de Fils de l'Homme est celui que revêt tout être humain dont la conscience est devenue son moteur exclusif, le sens de maintenant le Fils de l'Homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui apparaît d'une clarté éblouissante. Celui qui se laisse diriger par Dieu peut dire sans mentir « Je suis ». Affirmation sublime que peut donc s'approprier quiconque parle et agit depuis le domaine de la vérité, le domaine de Dieu, parce qu'il est véritablement devenu un homme, un homme achevé. Ce qui lui vaut d'être reconnu par ses pères et, simultanément, de rendre au Créateur les honneurs qui lui reviennent légitimement. Gloire qui résulte de s'être vu transformé en homme nouveau par la bonne nouvelle, comme peut l'être une farine que le boulanger malaxe avec un nouveau genre de levain, faisant lever la pâte d'une façon différente, jusqu'à en sortir un pain nouveau, d'une texture plus fine, d'un goût et d'un parfum plus subtil, bien meilleur que celui qu'il obtenait jusqu'alors avec la méthode habituelle de pétrissage. Ce pain nouveau que deviennent celles et ceux qui passent par cette transformation-là et qui, dès lors, transformés en fils d'homme, peuvent vraiment dire « Ceci est mon corps » ou « En vérité, je suis l'un de ces fils de Dieu », comme notre Créateur souhaite en avoir. Ressenti d'exister vraiment, qui, dans le cas de Jésus, s'est traduit par une présence si exceptionnelle qu'elle faisait accourir vers lui des pèlerins venant de toutes parts, subjugué qu'un homme comme eux soit tellement imprégné du bonheur irradiant auquel chacun d'eux, en son fort intérieur, aspirait de tout son être, gloire d'exister vraiment, semblable à celle qui fit jeter sous les pieds du Mahatmat Gandhi des pétales de fleurs tout au long de sa marche de 300 km vers la mer, tellement était remarquable l'action non-violente qu'il avait entamée pour délivrer les hindous de l'impôt sur le sel dont les Anglais s'étaient arrogés le monopole. Gloire d'exister vraiment, due à leur sagesse, qui fit reconnaître d'eux-mêmes en leur temps Socrate, Bouddha, Lao Tzu, Confucius, Sénèque. Et bien entendu, gloire d'exister vraiment, dont témoignèrent tous les saints et saintes que l'Église a portés sur les hôtels pour les donner en modèle, conformément à ce que Jésus avait prédit quand il avait dit que d'autres feraient aussi bien et même mieux que lui. Parmi ces saints, je ne peux m'empêcher de parler de celui d'entre eux qui me semble s'être le plus rapproché de Jésus par son comportement. François d'Assise, qui, à peine entré à fond dans le jeu de la bonne nouvelle, fut débordé par le nombre de frères qui voulurent le rejoindre, au point que, quelques années seulement après qu'il se soit lancé dans l'aventure de redresser l'Église, son ordre recensait plus de 5000 disciples. Gloire d'exister vraiment, à laquelle nous sommes tous destinés. Ce qui me fait parfois tenir ce propos qui surprend, mais montre où nous en sommes réellement de notre trajet sur terre. Nous ne sommes pas encore des hommes, des hommes véritables, loin s'en faut. Avant d'expliquer, puisque nous persistons à nous laisser dominer par nos instincts, ces réflexes animaux dont nous avons tant de mal à nous extraire. Dernière réflexion qui m'incite, avant de vous quitter, à vous inviter à relire ce qu'écrit Jean à la fin de son évangile. Soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean qui conclut son évangile par ces mots. Ces signes ont été mis par écrit dans ce livre pour que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour bien nous faire comprendre qu'en incarnant la parole de Dieu comme il l'avait fait, en accomplissant sa volonté à la perfection, Jésus avait démontré qu'il était bien le Fils que Dieu espérait et le modèle d'homme que l'humanité attendait pour être sauvé. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout-petits. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'érué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler car elle était bien bâtie. Que ce témoignage vous aide à grandir, à réussir votre passage sur terre, à remplir mieux encore la mission que le Créateur vous a confiée lorsqu'il vous a fait naître. Et, comme dit mon ami Reda Kadri lorsqu'il termine l'une de ses séances de développement spirituel, si j'ai écrit quelque chose de bien, cela provient de Dieu. Si j'ai écrit quelque chose de mal, cela vient de moi. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresse. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada